bon bonjour à tous donc je vais vous présenter un petit peu la vie de françois d'en haut la vie de françois d'en haut donc donc cette année on fête le centenaire de l'invention de l'invention de l'hydravion à côte il tiens donc tout d'abord à remercier parce qu'ils sont dans la salle de coeur pelier sa famille marivonne poillon les petits enfants de françois d'en haut qui m'ont beaucoup aidé dans cette démarche qui était au début beaucoup plus simple simplement une démarche de curiosité et grâce à eux j'ai pu aller un petit peu plus avant dans l'histoire de ce personnage que je vais vous présenter histoire assez assez extraordinaire donc je remercie également les amis de la creuse de leur présence et de leur soutien et je parlerai de ce qu'ils ont fait encore à la fin de ma présentation tout à l'heure donc voilà françois d'en haut donc un petit plan rapide sur l'origine de françois d'en haut pour aviation carrière importante pour cet homme là l'école de la soeur le donner l'évêque dont on célèbre aujourd'hui le centenaire et un petit peu d'éléments suite à sa carrière assez assez grande alors françois d'en haut donc vous avez ici la maison natale de françois d'en haut c'est une petite maison en creuse dans le village de champagnat il était eh ben il était maçon comme tous les gens de la creuse à cette époque là donc c'était un maçon creusois un limousin qui partait faire la campagne donc il est né dans la maison de sa belle de sa mère de son grand père maternel qui était maçon et cimentier comme l'a été son père donc les maçons sont des migrants les maçons creusois particulièrement après avoir passé quelques années à champagnat où il a suivi les cours de l'école communale on a encore trouvé quelques traces dans les archives de l'école il a suivi son père et toute la famille ils sont partis dans le cantal son père avait réussi à trouver un chantier donc de cette église village du le falgou dans le cantal où d'en haut père andré d'en haut a réalisé un plancher en ciment armé spécialité de la famille d'en haut donc ça c'était une nouvelle une découverte à l'époque donc juste un petit point dans dans le cadre du ciment la famille d'en haut était assez en pointe en innovation parce que les ciments armés c'était très récent des frécinés fin du 19e et il mettait cela en place et il y avait plusieurs grands maçons d'importance autour de belgarde en marche dont un autre maçon à blanc de rette dont les dents hauts vont acheter une partie de la propriété qui travaillait avec eux à macon et qui ont construit une des premières maisons en ciment armé en france à macon donc le petit d'en haut travail donc avec son père évidemment il lui apprend la maçonnerie et tous les éléments liés aux techniques du ciment armé alors il avait une passion pendant ses loisirs c'est qu'il faisait du vélo donc encore une autre innovation la grande époque du vélo le début du vélo c'est effectivement la fin du 19e et le début du 20e je rappelle le tour de france 1903 premier tour de france avant ça c'était 20 les 20 années précédents le tour de france c'était la grande épopée et des grands coureurs vous avez ici d'anglais d'arragons lignard trois grands pisteurs comme on disait à l'époque qui ont fait rêver la france entière donc d'en haut s'est mis à faire des courses de vélo et était plutôt bon dans ce dans ce domaine il a gagné plusieurs courses de dont la course de des 100 kilomètres du cantal la seule dont on a pu avoir une trace puisque la famille a conservé la médaille de de cette course donc il était champion du cantal il a fait plusieurs courses on peut situer ça entre l'âge de 17 et 20 ans d'en haut étant né le 4 octobre 1877 donc vous voyez ça c'est donc à peu près les années 90 à 1900 où il a parcouru les routes de l'auvergne et à donc pourquoi j'ai mis ces trois personnages parce qu'il cite dans un article qu'il a battu ces trois personnes qui étaient quand même des champions ou qui sont devenus des champions tout à fait connus et respectables puisque vous avez vu ils ont des cartes postales début de siècle à l'heure à leur nom et c'était des grands coureurs et d'en haut les a battus raconter qu'il les avait battus sur les routes de l'auvergne et routes du cantal à la cour donc il avait déjà une tête bien faite et également un corps bien fait puisqu'il était un bon un bon sport un bon et un grand sportif juste une petite anecdote entre l'aviation et la bicyclette il y a une forte corrélation des pionniers de l'aviation avec la bicyclette c'est étonnant mais entre hansani était bon c'est motocyclette hansani mais vous avez sommer était appliqué a appelé le sanglier des ardennes parce que c'était un grand coureur les frères white étaient marchands de cycle donc on a on a une corrélation assez forte entre ces deux activités peut-être par la mécanique simple des débuts de l'aviation avec ceux de la bicyclette je sais pas mais on a on a un rapprochement intéressant à noter alors notre amie d'en haut évidemment par tradition familiale première activité c'est tourner vers l'activité de maçonnerie donc là on a une publicité qui est parue dans un journal de la creuse en 1907 mais évidemment d'en haut à partir des années 1900 donc les chantiers du cantal étant plus ou moins arrêtés la famille ayant acheté une maison fin 19e sur la creuse comme tous les maçons migrants de la creuse on va chercher le travail ailleurs mais on revient toujours au pays donc son père a acheté une maison près de loin de bellegarde en marche donc bellegarde en marche c'est le canton de champagna donc d'où est originaire la famille d'en haut et françois d'en haut revient s'installer en creuse et monte une entreprise de btp de ciment armé alors il a commencé à travailler il fait pas mal de petites choses donc on va voir un petit peu ce différentes activités qu'il a et on sent très vite qu'il a le pas il a le sens de l'invention c'est quelqu'un qui est un intellectuel alors dans dans les articles on s'aperçoit on dit d'en haut c'est un ingénieur il n'a jamais été ingénieur il a juste suivi l'école l'école primaire et après c'est un autodidacte mais c'était quelqu'un qui avait un sens pratique très fort donc on trouve en 1902 deux brevets publiés par par françois d'en haut donc alien pays vous avez le premier qui était habillé de pont en béton armé avec évidemment l'armature en acier et des briques des briques en ciment briques creuses à intérieur dans lequel on pouvait mettre ou pas des éléments de fer tout ça pour pouvoir construire donc des ponts des maisons isoler un petit peu les éléments et est vraiment ce qui est important c'est de voir que ce monsieur est et bien c'est un intellectuel il réfléchit il cherche à innover aller de l'avant à s'intéresser à tout ce qui tout ce qui l'entoure et développer son activité donc on a plusieurs réalisations qui sont encore sur place donc là on a un barrage alors évidemment il travaille dans la creuse là où est son activité donc il fait là un barrage à chambon sur web qui est une quinzaine de kilomètres de belles gardes en marche vous avez une vue du chantier vous avez également le même barrage une fois fini avec l'usine électrique pour la petite information ce barrage est toujours en fonction a été vendu par edf pardon qu'il avait racheté en 1977 je crois un particulier qui produit toujours de l'électricité donc il est encore en fonction on a alors ça c'est un peu un peu après donc il a construit mais je n'ai pas une photo encore une maison témoin dans un style très particulier à aubusson qui existe encore il a construit un pont et un autre et un deuxième pont sur la creuse alors ce qui était marrant c'est que à un moment les gens des ponts et chaussées n'avaient pas trop confiance dans ce gars là avec ses innovations de béton armé ils n'étaient pas alors une fois ils sont venus bon après après chaque construction ils viennent évidemment vérifier l'état de la construction et ils sont venus voir alors ils racontaient que pour ces divers travaux j'ai eu quelques difficultés avec les ingénieurs des ponts et chaussées de la creuse au point de vue calcul de résistance de ces travaux plusieurs plusieurs procès verbaux me furent dresser mais une innovation formidable vint prouver à ces messieurs que mes calculs étaient justes et noyats les procès verbaux dont je n'ai plus entendu parler donc d'en haut ça avait été sûr de son jugement savait ce qui était bon ce qui n'était pas et avait vraiment c'est le sens pratique quelqu'un qui est très pratique alors là on a le barrage le barrage du cher sur l'allié donc c'est de servir à en électricité à la ville de montluçon qui sert toujours d'ailleurs à fournir de l'électricité à montluçon donc c'est un très gros barrage alors les ce qui est intéressant à noter là dedans donc c'était un très grand barrage d'en haut était sous traitant vous sur le barrage était était il y avait trois grands entrepreneurs vous avez fougerolles giraud et loucheur loucheur le futur ministre qui de la loi du même nom et je dirais au entrepreneur de btp et fougerolles alors fougerolles c'est intéressant pourquoi fougerolles vous direz vous fougerolles c'est effage maintenant mais fougerolles c'est aussi des gens originaires de champagna la famille fougerolles les grands fougerolles sont originaires de champagna et ont fait une carrière que tout le monde peut voir encore maintenant dans le btp donc ils avaient l'habitude dans ces pays là de faire travailler les gens du pays on faisait travailler les gens de connaissance comme les corses soutiennent on va pas trop dire de mal des corses à paris mais dans le cinquième par exemple de et de comme des diverses communautés se soutiennent les uns les autres ils avaient l'habitude de faire travailler des gens du pays qui se connaissent et ils ont fait travailler en sous traitant d'en haut donc c'est un chantier assez à voyez assez colossal et d'en haut travailler sur ce chantier c'était le dernier gros chantier c'était en 1906 1907 que s'est construit ce barrage sur lequel interviendra donc il va après arrêter le le bâtiment alors voilà évidemment capitaine ferdinand fébert deux rues polytechnicien officier de l'artillerie un des pionniers de l'aviation a écrit évidemment des ouvrages dont deux pas à pas de vol à vol si je dis pas de bêtises un ouvrage très fort sur l'aviation nous sommes donc en 1906 1907 1905 je dirais même un petit peu 1905 cet ouvrage là est sorti en 1906 en 1903 quitte hoshi le premier vol des frères white on est dans le mouvement de l'aviation je vous passe les détails de tous les pionniers précédents le début du 20e siècle on est dans un dans un essor d'une d'une grande invention d'une industrie qui sera plus tard une industrie très grande donc d'en haut comme on l'a vu et quelqu'un qui est à l'affût l'innovation il fait le vélo alors que c'est vraiment un sport qui débute il y excelle il dépose des brevets parce qu'il développe le métier sur lequel qu'il maîtrise et qu'il veut développer donc vraiment on sent qu'il a il a le sens de l'innovation il lit cet ouvrage il le dit lui-même qu'il a été inspiré par la lecture de dix livres de ferbert et ferbert précise dans son ouvrage je crois que c'est la fin de cet ouvrage là donc il est sorti chez berger levraux en 1906 on arrivera on arrivera à voler à faire de grandes distances et c'est inévitable les évolutions techniques arriveront à ce qu'on puisse voler donc d'en haut passionné par cette nouvelle invention se dit il faut que je fasse quelque chose donc 1907 il a 30 ans donc c'est quand même un âge où il a une situation il est installé peu lui importe il est en plus il s'est marié je crois qu'il a deux enfants à cette époque il attend un troisième il va avoir un troisième d'ici un deux ans un ou deux ans après il veut se lancer et il va se lancer dans l'aviation donc je pense qu'il vend tout alors j'ai pas de détails mais je pense qu'il vend sa société il vend ses parts et il développe il va se lancer dans l'aviation et là on a le premier la photo du premier planeur c'est par d'en haut donc comme les appareils donc il va copier le modèle Wright le modèle qui a fait ses preuves c'est Wright donc il va reprendre à peu près envoyé avec le bec de canard type Wright donc donc c'est quand même pas le planeur de si vous connaissez un peu les avions des premiers avions ça ressemble à quelque chose de quand même beaucoup plus élaboré oui l'armature est assez grande vous avez une belle comment dire une importance assez grande des voiles ça ressemble donc il ya que le bec de canard ça ressemble à quelque chose d'assez élaboré donc il a repris le modèle de la rampe de lancement Wright et ça ça a été fait à Blandrette donc dans le canton de Bannard à côté de Belle-Garde en marche avec donc les enfants du quartier qui s'amusaient à le pousser et à suivre donc voilà à le suivre donc j'ai su par les gens localement que c'était le un sang qui s'appelle le pieux qui était choisi pour sa déclivité assez fort et où d'en haut a fait ses premiers essais donc il abandonne tout il se lance à corps perdu dans l'aviation alors inutile de vous dire que là bah il n'a pas volé donc là évidemment l'avion ses premiers essais et ça ne fonctionne pas mais ça ne décourage pas alors il le dit lui même après avoir dépensé les premières ressources dans l'aviation je suis obligé de m'adresser à un financier pour continuer l'oeuvre commencée alors il a commencé à faire divers essais il réfléchit rien ne se passe il trouve rien il va rencontrer donc là on est encore dans le domaine des réseaux il va rencontrer à Aubusson ce personnage frédéric danton donc c'est une famille grande famille d'industriels dans le bâtiment il a été voilà tout membre du commissaire agricole membre du conseil des prud'hommes vice-président de la chambre de commerce conseiller général il essaie à la politique il essaie un petit peu à tout alors il est là évidemment à Aubusson c'est quoi c'est les tapisseries donc il est industriel de tapisserie il emploie je sais pas deux à trois cents ouvriers donc c'est quand même l'industrie l'entreprise qui marche plutôt bien ils ont des bureaux à paris parlant du palais brognard il s'essaye aussi à faire des vases qui par déco irisé il lance il est président de la société d'horticulture il lance des éléments enfin dans le même esprit que d'en haut c'est une personne qui va vers l'innovation qui est curieux qui se développe et qui va donc les deux hommes étaient faits pour se rencontrer l'un est riche l'autre n'a pas d'argent à faire sucette ces messieurs sont associés donc d'en haut lui dit moi je vais faire de l'avion et j'ai quelques idées dedans donc danton lui dit très bien on va travailler ensemble là il crée une société danton d'en haut et il dépose ensemble un brevet danton et d'en haut un brevet pour une hélice donc là on s'éloigne un petit peu de l'appareil première chose donc d'en haut avait une hélice il crée et là c'est le premier essai de d'appareils motorisés ils trouvent un moteur et ils essaient alors ça je n'ai pas la photo de l'appareil c'est une photo qui était prise sur un aérodrome à mollusson donc j'ai un seul article de presse qui stipule que adhomera près de mollusson dans l'aérodrome qui était à l'époque c'est un ancien terrain militaire comme beaucoup d'aérodromes à l'époque étaient faits des essais d'aviation donc j'ai trouvé une carte postaventure mais rien n'est dit si c'était peut être cet appareil là ou pas ce que l'on sait c'est qu'ils avaient monté cette hélice sur cet appareil et que c'était un monococ donc les essais se font rien ne se passe l'appareil n'arrive pas à décoller c'est chou blanc les deux hommes sont restés en contact ils n'avaient fait leur association d'en haut d'enton uniquement pour un appareil donc ils s'étaient mis ensemble donc c'est ce que dit le contrat le contrat conservé au musée de l'air il n'est pas précisé il était juste précisé qu'il fasse un appareil pas précisé comme ça exactement mais à lire le contrat on voit que c'était un essai d'enton étant peut-être un peu frileux voulait pas non plus investir plus d'argent qu'il ne fallait quoi qu'il en soit un brevet déposé c'est déjà un essai donc on voit qu'il est passé à une étape un peu supérieure de construction d'appareils il réfléchit véritablement à de l'aérodynamique c'est la réflexion est plus poussée donc on arrive après les deux hommes se séparent d'en haut et toujours dans son dans son aviation il se dit il faut que je trouve d'autres gens donc là je ne sais pas comment financièrement est ce qu'il a vendu à ce moment là sur l'entreprise bon il n'a plus d'enton il trouve par contre deux autres personnes avec lesquelles faire un appareil donc ces deux personnes sont bouillées constructeurs c'est un des rares et des premiers constructeurs d'avion qui est dans l'yeul et Mercier qui est un mécanicien et à tous les trois ils construisent un appareil alors vous avez une magnifique affiche de 1909 les premiers meetings je ne sais pas si tout à l'heure j'ai rencontré un spécialiste monsieur à me dire s'il y a d'autres affiches de 1909 d'aviation moi c'est la seule de meeting d'aviation de cette époque là que je connaisse donc c'est un document rarissime qui appartient à la famille d'en haut et on voit donc vous avez d'en haut jeune et beau et son appareil effectivement le meeting d'autun donc l'appareil on va le voir après sur les photos c'est évidemment un write un copier coller du write donc à l'époque sachant les writes très sourcilleux sur leur brevet est-ce qu'il a acheté le brevet est-ce qu'il a fait sans j'ai pas j'ai rien trouvé à ce niveau là comme il a vraiment eu beaucoup de problème d'argent à cette époque là je m'étonnerais qu'il ait qu'il ait payé une licence chez write donc mais bon peu importe ils ont l'appareil alors à l'époque j'avais que cette affiche et le des articles de presse disant qu'il n'avait jamais pu faire voler l'appareil je me suis dit c'est marrant quand même de faire un meeting avec un appareil qui vole pas mais en recherchant donc en le meeting a lieu en septembre et dans la presse anglo-saxonne pour ceux qui connaissent c'est le flight magazine magasin anglais de d'aviation a eu la bonne idée de mettre en ligne toutes ces archives sont sur internet vous les trouvez très facilement depuis 1909 jusqu'à je sais plus j'en ai 65 j'ai pas trop cherché dans les dernières années bien sûr mais il se trouve que en 1909 en août 1909 il est répertorié que l'aviateur constructeur d'en haut avec bouillet ont fait voler 60 m un appareil donc effectivement cet appareil a été à voler et a été présenté à un meeting donc voilà l'appareil avec une photo donc c'était le seul appareil engagé comme on a pu voir sur la fiche et d'en haut la présenter donc avec un certain nombre de personnes donc le d'en haut est là vraisemblablement bouillé et mercié devant l'appareil et différentes personnes donc là vraiment c'est le flight du frère white tout à fait topi conforme voilà pour pour l'appareil mais malheureusement comme je vous disais tout à l'heure l'appareil n'a pas n'a pas pu voler alors on va maintenant évoluer dans dans la vie de françois d'en haut et aller à un endroit on va dire maintenant une pépinière de talent une pépinière d'entreprise on va aller à port aviation donc on est à peu près en 1900 1909 on l'a vu fin 1909 on va retrouver d'en haut à port aviation en mai 1910 mars mai 1910 donc qu'est ce qu'on retrouve surtout c'est que les d'en haut va rejoindre retrouver danton et les deux hommes vont retravailler ensemble ils ont fait un premier avion ça n'a pas marché ils se sont mis à travailler ensemble et à essayer de faire de nouveaux appareils de nouveau faire quelque chose ensemble alors pourquoi pour aviation dans les premiers aérodromes en france n'avait pas beaucoup vous aviez ici les mollinots et vous aviez pour aviation qui a été créé en 1909 donc on est vraiment toujours dans la même période et qui commençait à se développer c'était la SAE d'où ferbert a été également partisans mon ferbert est mort 1909 je crois sauf erreur si quelqu'un peut me confirmer je ne me rappelle plus mais bon ferbert est mort peu de temps avant et pourquoi d'en haut et d'enton il choisit pour aviation alors je me suis posé la question pourquoi parce que c'était le plus grand mais après on me dit mais non il y avait ici les mollinots qui était il y avait aussi pas mal de renommés après les aérodromes commençaient à se mettre en place un petit peu partout j'ai trouvé la seule explication la plus plausible était que comme danton était conseil général connaissait beaucoup la bourgeoisie creuse oise il y avait une famille qui s'appelle cornulé des chaumettes qui était dont l'un de ses membres était député de la creuse et le frère était député de séné oise et maire de neuville sur oise en île de france et dont l'un des frères donc celui qui était député de séné oise était actionnaire de la SAE la société qui a fondé créé pour aviation donc je me pense que ces deux hommes est en relation l'un lui a dit bah t'as qu'à venir là si tu veux faire de l'avion tu peux venir là alors la particularité de ce terrain c'est qu'elle était proche de paris donc vous avez la scène ici donc très important vous avez si je vois bien là le petit étang de port aviation on va en parler un peu après c'est à son importance vous avez là la nationale 7 et vous avez là le chemin de fer de paris à gilvizy alors on appelle souvent pour aviation le terrain de gilvizy ou puisque la gare était à gilvizy mais en fait il est sur le territoire de viry chatillon donc voilà donc je vous passe les péripéties de construction du terrain et donc simplement les sur ce terrain grand terrain de 200 hectares les constructeurs viennent s'installer loue des hangars et et viennent travailler à nos appareils donc ce qui est intéressant dans ce dans dans ce terrain c'est que vous avez tout et n'importe quoi c'est à dire que je veux dire n'importe quel olibrius qui veut monter un avion bah vient là loue un hangar et construit son appareil donc c'est intéressant parce qu'il peut voir ce qui se fait à droite à gauche il peut bénéficier des conseils des uns et des autres est également vous avez là bon ils font des meetings réguliers pour attirer les gens parce que l'objectif est quand même d'essayer de vendre et populariser leurs appareils et vous avez également des gens des financiers qui viennent et qui veulent investir dans cette dans cette industrie parce que ça commence vraiment à devenir une industrie vous avez donc imaginez un terrain de 100 hectares avec des petits hangars alors vous avez pichot goupilles enfin que des noms qui vont être connus après dans l'histoire et les gens construisent là dedans et ils bricolent leurs appareils donc ils s'installent à port aviation ils y vont donc pour aviation on est en début 1910 les grands crus 1910 donc là je pense qu'ils n'y sont pas je crois que c'est en mars ou avril je veux dire on a on voit apparaître d'en haut apport aviation qui volent sur un appareil qui n'est pas le sien dans la presse locale donc on va dire qu'entre septembre 1909 donc ils ont eu ces revues avec danton ils a créé une société ils sont ils sont mis en place apport aviation et là il a commencé à travailler un avion et là on arrive à un appareil qui a rien à voir là il quitte tout à fait le modèle Wright il commence à avoir à partir dans ses idées et on va retrouver une idée assez assez marrante l'idée du canot au volant donc vous avez ici donc là c'est le premier prototype du appareil qui va s'appeler le danton donc avec bon la voile là vous avez la roulette de queue et une forme de barque de canot donc une petite particularité ici et là vous avez notre ami d'en haut et son mécanicien pomme frites surnommé pomme frites qui l'a suivi de longues années durant apport aviation ils sont trouvés là bas et sont donc là on arrive 1910 premier appareil première partie de l'appareil premier premier que j'ai trouvé je sais pas ce qu'il y en a eu d'autres avant mais a priori celui ci 1910 un bel alors un dynamisme un aérodynamisme particulier les ailes sont décalées le plan supérieur est en retrait du plan inférieur et les ailes sont légèrement en v devant donc déjà on revoit par rapport à l'hélice l'idée d'aérodynamique là c'est pensé c'est réfléchi vous avez vraiment un coefficient de pénétration dans l'air qui devait être à mon avis très fort donc l'appareil un bon type d'appareil donc le voilà baptisé donc là un autre type d'appareil donc j'ai recensé à peu près six appareils différents il y a une photo célèbre où on les voit je crois que je l'ai mise après où il y a les trois derniers appareils mis en place mais il y a à peu près plusieurs types donc là on voit c'est le type le plus abouti alors vous voyez que les ailes là déjà c'est plus sont plus toilées enfin la toile est différente vous avez le moteur derrière il n'y a plus de roues ici bon on change là c'est un moteur avec le trois cylindres je crois l'autre en avait bon là on l'appareil est déjà un peu plus évolué on voit bien la partie canaux là on connaît bien la partie canaux et évidemment il a les couleurs de son commanditaire F dans le haut Frédéric Danton constructeur donc le premier le premier vol voilà le premier vol sur cet appareil dans haut la racontée alors mon premier vol sur cet appareil mérite d'être compté l'appareil était muni de la moteur à deux cylindres opposés ce air après quelques sorties où je tournais en rond en faisant les cheveux de bois un de mes amis me conseilla d'augmenter le gouvernail de direction ce qui fut fait aussi à la première sortie l'apprentissage surtout y contribua je réussis à le diriger en ligne droite la piste avait été labouré j'étais sérieusement caoté au départ mais les chaos devenait de moins en moins dur et disparu tout à fait arrivé presque au bout de la piste je me décidais à amorcer un virage pour revenir le résultat a fait un beau cassage de bois l'appareil était réduit en bouillie et j'étais emprisonné dans cet amas de fils de fer de toile et de bouts de bois le fuselage seul n'avait pas trop de mal il servira par la suite de canaux aux jeunes gens de juvisy voilà donc l'idée de canaux encore mes camarades accourus m'aider à me dégager et me féliciter chaudement de mon succès étonné j'avais paraît-il volé pendant plus de 100 mètres à 1 mètre 50 2 mètres de hauteur je ne m'en étais pas aperçu donc donc là qu'est ce qu'il a réussi il s'aperçoit qu'il a réussi quelque chose d'assez fort il a son premier vrai véritable avion qui fait un vol long et dont le décollage est vraiment en douceur donc il s'aperçoit que c'est quelque chose d'assez innovant donc il va poursuivre et là on voit encore avec un autre type d'arrivale là on voit là on voit la motorisation déjà c'est un deux trois quatre six c'est à plus même si l'appareil donc on voit un peu différent par un par l'autre vous avez plus la pompe à huile au dessus on a toujours par contre le fuselage très profilé un peu différent on a plusieurs types d'appareils voilà la célèbre photo où l'on a les trois et trois les trois d'antons donc une fois qu'ils réussissent le premier vol danton prend confiance il va c'est bon parce que danton c'est un financier il faut pas l'oublier c'est quand même quelqu'un qui comme je vous disais tout à l'heure a lancé plusieurs innovations vous avez vu les vases magnifiques que j'ai mis là vases irisés c'est une il a écrit venir des ouvriers d'italie il en a vendu un peu en creuse ça a bien marché mais il a dû arrêter parce que la production enfin il était trop fragile je crois d'après ce que j'avais pu avoir comme information donc il n'hésite pas à lancer des entreprises mais il faut évidemment que ça rapporte et arrêter quand ça marche plus donc ici très bien port aviation est aussi le lieu où l'avionnerie de le valois qui est une fabrique les premières fabriques industrielles d'appareils selon les travaux et l'étude des constructeurs est présente donc danton fort de de ses finances va commander trois trois appareils je pense que c'est trois là à l'avionnerie de le valois pour construire pour effectivement commencer à mettre un processus d'une série industrielle en marge donc ces trois appareils seront vendus 30 000 enfin 30 000 francs chaque donc le seul qui est vraiment duré c'est celui de ce pilote qui est Fuma ou Fumat S-U-M-A-T qui était pilote sur pour agression qui avait créé une école fut un temps et qui avait acheté un danton parce qu'il trouvait l'appareil très performant il faut dire que l'appareil a été chronométré mais non officiellement à 117 km heure à l'époque l'appareil au fil dont la vitesse avait été chronométré le plus fiable était un Moran et ne dépassait pas le 90 donc l'appareil était vraiment performant et beaucoup de gens trouvaient sa forme séduisante et ses qualités de vol assez intéressantes donc il avait vraiment réussi quelque chose d'assez fort donc voilà encore une belle vue de profil avec encore dans on reconnaît à la moustache d'en haut sur le danton je pense que là ça va être rajouté après sur la sur la plaque une frappe d'argent de photo évidemment ce n'est pas encore être immatriculé pardon ah c'est juste une béquille voilà on va là on voit Fumat en gros plan avec donc ils ont adapté différents types de moteurs donc les appareils évoluent en fonction des modes de la motorisation donc celui-là on a encore un moteur un peu différent donc dans ton fond fort de ce succès je dis ben écoute mon ami on a fait un contrat ben tu vas me redonner le contrat puis je vais te refaire un deuxième où tu auras un tiers des bénéfices dans d'en haut je méfie un peu puis quand même tu donnes son contrat mais il n'avait plus de preuves de sa précédente de son précédent contrat avec danton et en fait danton roule dans la farine dépose un brevet à son nom de danton et ne laisse à notre ami d'en haut que des miettes et un tiers des bénéfices et peu de temps après danton pour essayer de rentabiliser son affaire crée également une école donc là on avait tous les papiers sont à son musée de l'air donc les façons de gagner de l'argent à port aviation était simple vous avez une innovation un avion que vous pouvez vendre évidemment des gens achètent votre appareil et en même temps vous créez une école d'aviation pour faire passer le brevet je crois que le 1910 c'est les premiers brevets donc l'aéroclub de france a mis en place des brevets vous passez votre brevet vous faites vous prenez des pilotes vous formez des gens et ça vous fait des rentrées d'argent donc c'est assez marrant parce que les contrats de quand vous signez à l'école danton c'était vous signer si vous avez du temps vous pouvez également passer du temps à bricoler les avions à l'atelier enfin bon de très c'était la bonne franquette mais danton signe un contrat passe le brevet à son nom change le contrat avec enfin crée la colle aviation change le contrat avec d'en haut met son nom partout bon d'en haut il se sentait pas très à l'aise il y a l'impression qu'il s'était fait un peu arnaqué et lors d'un essai il fait un vol boum patatrace l'atterrissage est catastrophique il casse le train d'atterrissage et une partie de la voilure danton prend le prétexte et le renvoie immédiatement alors là mon pauvre d'en haut se trouve le bec dans l'eau c'est le cas de le dire d'en haut dans l'eau et il s'en va et il n'a plus rien alors il raconte dans ses mémoires qu'effectivement il est très content parce que danton a embauché plusieurs ingénieurs qui n'ont jamais réussi à développer et améliorer l'appareil qu'il avait créé donc il se quitte fâché un procès a eu lieu j'ai pas eu le résultat je sais qu'il s'est terminé vers 1914 mais les deux hommes ont été en procès tous les deux où je sais qu'on a retrouvé les courriers de la famille où on parle du procès entre les deux hommes mais j'ai pas eu le résultat vraisemblablement un agrangement familial enfin financier entre deux c'est fait j'ai pas j'ai pas de donc j'ai contacté la famille de danton mais ils n'avaient pas gardé de documents et il n'avait rien simplement le document lié au vase que je vous ai montré où il y a plusieurs vases qui sont amusés de valorise donc il y a une fabrique qui a eu un certain succès à l'époque et qu'on retrouve encore un petit peu partout maintenant alors sans argent sans travail il se retourne évidemment alors là on retrouve l'importance des réseaux comme au départ ben il se retourne à port aviation ben les gars ils travaillent tous ensemble comme je vous disais c'était des petits ateliers les uns les autres les uns aller voir ce que faisait pierre ce que faisait jacques et l'école levasseur levasseur c'est un jeune ingénieur qui a inventé une hélice révolutionnaire il a il a 20 ans de moins il a 19 ou 20 ans à cette époque là il va partir faire son service militaire il a monté un atelier à port aviation il a racheté les brevets à un constructeur qui est décédé fernandaise il veut développer améliorer cet appareil donc il a besoin de quelqu'un un peu et il va partir au service militaire il a besoin de quelqu'un de confiance de maturité qui connaissent la technique et la mécanique pour pouvoir un petit peu gérer son école donc il dit ah ben écoute d'en haut viens viens travailler moi j'ai mon usine d'élice qui marche bien je pense que kit javel ça marche pas mal vient t'occuper moi je peux pas être partout je vais à l'armée bientôt je peux pas être partout donc tu vas tu vas t'occuper de ça il m'a dit ok donc il en mange comme chef pilote mais d'en haut a pas le brevet de pilote alors on profite pour passer son brevet de pilote donc il passe son brevet de pilote et là on voit donc ses biplans le vafeur donc voilà on a l'élice le vafeur donc le breveté qui a fait la fortune de Pierre le vafeur et l'appareil sur lequel d'en haut il vole donc il a amélioré il a avancé le siège il a développé un petit peu l'appareil et il se met à faire donc il a fait des vols donc le vol à l'époque pour le brevet c'était un un aller-retour juvis et temps par les airs donc il fait ça il passe son brevet c'est le numéro 690 donc on est à la fin 1911 il passe son brevet de pilote et il se met à former des pilotes donc là on voit école le vafeur on voit d'en haut à la mécanique et là on a Fred Wagner donc un pilote qui l'a formé qui malheureusement se tuera sur le bras mort de l'orge en faisant l'atterritage avec l'appareil il se durera quelques temps plus tard donc on a belles photos donc du hangar de Port Aviation on a toute l'équipe le vafeur ici à priori je pense pas que ce soit le vafeur j'ai pas pu trouver de photos mais je pense pas que ce soit le vafeur ici et donc on a bien dans haut c'est assez reconnaissable parce que c'est tout donc là encore des photos de d'en haut avec la communauté de Port Aviation donc d'en haut et ici et vous avez la plupart vous avez le comte de Saint-Germain Camille Guillaume de deux pilotes chevronnés et différents mécanos qui sont donc le grand ici du bout le maître de tous les gens de Port Aviation ils aient travaillé là on voyait sur un autre visiblement c'est pas ni un ni un levasseur ni je sais pas quel est le type d'appareil pardon monsieur BDI est-il là non il est pas là il m'avait dit je me rappelle plus il m'avait dit le nom de l'appareil bref dans les hangars de Port Aviation juste pour vous illustrer le fait que les gens travaillaient les uns avec les autres aller ensemble dans les dans les hangars et il y avait une solidarité assez forte alors là on arrive aux éléments un peu un peu qui nous amène ici aujourd'hui pour le centenaire de l'hydravion à coque alors d'en haut travail chez levasseur mais il se dit bon il faut que je développe quelque chose il avait dans l'idée on l'a vu sur le danton l'idée du canot donc ça lui trottait dans la tête se dit mais fabre en 1910 a fait son avion flotteur moi il faut que j'essaie ça peut être intéressant j'ai vu tellement de notre pays cerné par les eaux vous avez la méditerranée au sud l'atlantique à l'ouest on a pas mal de lacs donc ça peut être intéressant d'avoir quelque chose qui puisse décoller amérir et décoller de l'eau et il a pensé à commencer à penser à l'hydravion à coque donc il se dit pendant 16 heures perdues levasseur lui dit écoute je veux bien que tu t'amuses à faire ce que tu veux il n'y a pas de problème mais bon les ouvriers ils travaillent leurs heures ils font leur je sais pas quelle époque on faisait 10 heures 12 heures par jour et après s'ils sont d'accord il n'y a pas de problème si tu veux je te prête le matériel qui reste tu peux t'en mais bon je veux pas que ça perturbe le travail ok très bien ça me va donc d'en haut habité à l'époque à sévigny-sur-ange juste à côté de juvisy il passait son temps sa soirée ses nuits ses week-ends son temps libre à bricoler son truc et il commençait à bricoler un appareil donc il commence à faire un premier appareil un premier appareil qui devait ressembler à celui ci ressemblablement il raconte une fois qu'il a fait son appareil il raconte son premier effet donc il sort l'appareil de du hangar donc c'est quand même un appareil rappelez-vous un peu les autres un peu un peu différent et surtout par la position du moteur qui est juste au dessus de l'habitat assez assez en hauteur alors il raconte lui-même il me dit c'était l'époque des appareils à centres confondus aussi mes camarades faisaient-ils grand bruit contre cette innovation contraire à tous les professeurs d'équilibrage à la première sortie tous me regardaient à travers les fentes des portes des hangars craignant un accident mon fidèle mécano pomme frite mis en marche l'appareil roule décolle et je finis ligne droite impeccable retour de même tout le monde sur la piste pour me féliciter et certains me dire leur étonnement de la stabilité d'une telle machine en fait évidemment tout le monde avait peur de la position du moteur ça va être déséquilibré ça va dès que tu vas aller en l'air il va se retourner tout le monde par terre que nenni il va très bien l'appareil impeccable tout le monde très surpris parfait après vient l'étape de l'essai sur l'eau alors il essaye on arrive à l'histoire le premier essai alors il décolle parfaitement arrivé au dessus de la scène il raconte alors arrivé au dessus de la scène dans haut s'approche de l'endroit où il doit tenter son amérissage pour la première fois il amorce sa descente pour prendre contact avec l'élément liquide peu habitué à ce mode de contact et peut être trompé par l'effet mirage de l'eau il redresse tardivement l'hydro ce fut alors un fatrasse indescriptible un inévitable afflux de gerbe d'eau de qualité sous-marine inédiable enfin une distribution quasi totale de ce premier modèle à ne pas suivre le pauvre d'en haut s'en tira sans mal il en fut quitte pour un bain sérieux et vraiment concluant donc ça c'est c'est robert de hamel qui parle dans où lui le raconte de sa face de la façon suivante il dit lorsque j'arrivais à la surface de l'eau la vitesse était trop grande et l'appareil pas assez cabré les nageoires furent prise par dessus et formant résistance au lieu de support l'appareil capota avec une telle violence et que je piquais une tête jusqu'au fond de la scène mon volant me restant dans les mains donc là là le volant c'est intéressant parce qu'il a construit beaucoup de ces appareils avec un volant alors que chez les wright on voit encore c'était les palonniers donc l'appareil passe par dessus tête mon pauvre d'en haut pique une tête tout le monde le croit mort les bateaux là on voit une photo de de l'accident tout le monde se précipite les on le croit mort en fait il est à l'intérieur et à l'intérieur en essayant de se débattre il avait quand même pris soin il ne savait pas l'ingé il a quand même pris soin d'avoir un jet de sauvetage il repense à une conversation qu'il a eu il y a quelques temps avant avec un jeune ingénieur naval qui travaillait chez telier pour les canaux et qui travaillait également sur les flotteurs à faire une carrière sur les flotteurs pour les hydravions qui s'appelle robert de hamel et et robert de hamel va lui dire robert de hamel va lui dire mais pour que ça pouvait pas marcher sans toute sa plan il dit avant qu'il fasse ton appareil ne peut pas marcher il était pourquoi parce que tu n'as pas mis de redan du redan c'est quoi ça un redan et ben un redan je vais pas déflorer la prochaine conférence mais un redan c'est un décrochage sous la coque qui te permet de décoller et d'atterrir sans encombre pour éviter la résistance de haut ça fait court et écoute écoute c'est fait ma coque on ne touche pas c'est pas grave je faisais comme ça il devait être un peu têtu je pense mais il fait il passe il passe outre et évidemment pas d'attendre donc après il se dit dans l'eau ben bon il rappelle du hamel il coûte 2 hamel habitait juvisy avec ses parents à juvisy mais avait suivi donc tellier qui a fait les canaux est resté un temps à juvisy après après est parti sur paris je crois aussi qu'elle javel et donc il venait voir ses parents à juvisy et aller voir en même temps saluer sur port aviation les gens qu'il avait connu du temps où il était en train de travailler donc il revient régulièrement dans le sévenir et il se fait expliquer voilà écoute ton redan tu le mets là tu le mets là il se donne ses données quelques explications ni une d'eux notre ami d'en haut refait la coque bon entre temps que j'ai oublié de vous dire c'est que comme il n'avait pas de sous et qu'il avait construit avec le matériel de levasseur toute la carlingue il avait aussi besoin d'un moteur donc il avait eu avant ce premier essai malheureux la chance de rencontrer quelqu'un qui s'appelle jérôme donnet qui était un marchand vendeur d'automobiles de l'onnet je sais plus quelle autre grande marque d'automobiles de cette époque et qui s'est dit ben écoute moi j'ai un moteur je faisais faire des exibitions avec un appareil c'était marco qui faisait voler mais bon je n'ai pas l'argent donc j'ai mis un regard si tu veux je te prête le moteur ah ouais super ouais mais bon bon et il m'était sûr que parce que personne ne veut me prêter levasseur voulait pas lui prêter le moteur parce que tu sais moi le moteur je l'ai un peu là moi je trouve que c'est plutôt bien au contraire parce que si ton appareil c'est la figure ben c'est la carlingue qui prend le moteur il est sauvé donc ça c'était raisonnement de donner tous les autres avaient peur que le moteur soit fichu donc ce que je n'ai pas trouvé c'est est ce que après le premier accident le moteur a été sauvé ou pas bon quand on voit la photo tout à l'heure c'est un doute mais bon j'ai pas trouvé d'autres éléments je pense que le moteur a pas eu trop de mal que tant de mal que ça ça part un bon bain donc donnez lui prête le moteur mais après ce premier ce premier crash il avait lui avancé il avait avancé 9000 francs également donnez est beaucoup plus frileux il vient le prendre il dit écoute là c'est bien tout de suite je suis content mais non ça va pas le faire donc je peux faire j'arrête tout de suite je veux pas continuer comme ça levasseur donc d'en haut il n'y a plus d'argent ce qui rémunérait un petit peu les ouvriers de levasseur il va voir les gars il dit les gars bon je suis désolé j'ai plus un sou donné m'avait prêté son moteur un peu d'argent je peux pas vous payer on peut pas continuer à moins que vous souhaitiez qu'on continue encore l'aventure et là unanime les ouvriers lui disent que c'était on continue avec toi on va faire le l'avion alors comment comment il le raconte d'en haut réunit alors les ouvriers de pierre levasseur ainsi que les amis qui l'ont aidé il leur tint ce discours après mon essai j'ai compris ce qui était nécessaire de faire pour réaliser un hydro parfait et je suis convaincu du succès mais comme je n'ai pas d'argent pour vous payer je ne puis continuer à moins que cette raison ne vous empêche de poursuivre ce que vous avez commencé et là unanime il suit donc il est reparti il construit quelque chose là il tout le monde est au courant de ses aventures de ce qu'il cherche à faire beaucoup de gens sont quand même impressionnés parce que c'est la première fois qu'on essaie de faire voler un nid de ravion avec sa coque et donc le directeur de port aviation on vient de trouver écoute là d'en haut j'ai un gars un petit jeune qui s'appelle l'évêque il a vingt-cinq mille francs or à l'époque à placer donc comme je vous disais sa coque aviation attire à la fois les inventeurs et les financiers donc l'évêque devait être je crois un constructeur automobile j'ai pas bien trouvé un peu c'est quelqu'un qui a fait un passage assez rapide dans l'aéronautique donc il avait vingt-cinq mille francs à placer et il dit ben coûte d'en haut cherche à une innovation intéressante ils cherchent un financier ce que ça vous intéresse le jeune qui doit avoir vingt-cinq ans 25 26 ans est intéressé mieux il faut à faire d'en haut on parle à donner dit on car c'est pour continuer mon avion parce que j'ai trouvé un commanditaire de les oula mais mais finalement j'ai peut-être rien a finalement c'est ça m'intéresse parce que je pense que donner est essentiellement on le verra par la suite de sa carrière un financier quelqu'un qui a le sens des affaires vraiment au sens premier du terme il se dit il ya quelque chose à faire son 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 appareil il vole très bien il ya un petit truc à faire il ya quelque chose donc il se il se donnait sans presse de faire un contrat et d'en haut écoute on fait un contrat tous les deux on signe un truc il n'y a pas de problème les 9000 francs tu me les rendras plus tard donc il fait un contrat avec avec donner d'en haut donner font un premier contrat et en parallèle on le verra un peu plus tard je pense aussi autour du 1er mai 1912 donner l'évêque vont construire une société vont s'associer pour construire pour mettre en place la société donnée évêque donc d'en haut reconstruit son son appareil refait avec le redan et c'est les premiers tests alors il dit bon là je vais quand même pas faire la même bêtise deux fois on va essayer il ya le petit étang que je vous ai montré sur le plan de port aviation je prends l'appareil on va on va aller l'essayer là bas donc il raconte cet essai il y avait un petit étang au bout du champ d'aviation près de la route j'y conduisit mon nouvel appareil amphibie monté sur ses roues et le mis à l'eau naturellement tous mes amis de juvisy étaient là au premier essai projection d'eau formidable mais l'appareil n'avait aucune tendance à déjauger mon ami champel nous conseilla d'enlever les roues ce qui fut fait l'appareil déjaugé instantanément et j'ai juste eu le temps de couper pour ne pas taper dans la berge l'essai était concluant il fallait maintenant l'essayer sur la scène donc voilà premier essai de flottabilité impeccable l'appareil oui monsieur oui elle est belle oui oui il avait fait son premier essai en vol pour assurer de la de la qualité de vol de l'appareil donc il avait oui mais vraisemblablement là 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 c'est l'appareil qui a été pris c'est là les photos qui étaient prises après le premier essai ça c'est les photos de avril mai 1912 alors là il a enlevé très vite ça c'était les 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 élèves type forlanini parce qu'il voulait effectivement il pensait que ça améliorait la pénétration à la fois dans l'air d'en haut et ça a été l'envers il les a enlevés après sur les prochains appareils voilà on en voit encore le dessin avec là encore les les palettes avant et le redon le décrochage ça c'est un dessin de l'auto et maintenant on passe sur la liste d'appareil et là vous avez monsieur donné l'évêque et d'en haut la photo des trois hommes sur la société donc là on voit encore 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 et là encore un autre type d'appareil donc toujours les palettes l'avant est un peu plus relevé que le précédent et vous avez sur les flotteurs alors il n'y avait pas de flotteurs sur la photo précédente et là vous avez des flotteurs avec les supports donc là c'est encore pour aviation avec l'appareil donc il reconstruit son appareil il reconstruit son élément le moteur donc un contrat est donné il est sous contrat est donné les deux autres font leurs affaires ensemble c'est la société de l'évêque et il refait son appareil alors donc là je vais encore faire parler d'en haut il nous dit on met en route je déjaugé avec aisance c'est très bien j'ai décollé super l'appareil il vole j'ai décollé mais attention à la descente est ce que cela se terminera comme la dernière fois aussi pris je contacte avec l'eau avec de grandes précautions je mis le moteur en ralenti en pensant autant vaut ici que plus loin mais surprise je fus étonné de la dureté de la surface de l'élément liquide l'eau semblait recouverte d'une couche de glace sur laquelle je ricochais sans parvenir à l'entamer l'appareil perdant sa vitesse je m'enfonçais graduellement jusqu'à la ligne de jauge encouragé par ce premier succès le moteur étant encore en ralenti je reprenais mon essor et ce fut une succession d'envol et d'amérissage c'était très amusant je fais ensuite demi tour sur l'eau au ralenti l'appareil obéissait à merveille nouveau décollage et je pris un peu de hauteur pour venir amérir à mon point de départ par un magnifique vol plané moteur arrêté devant messieurs donné l'évêque un peu inquiets et nombreuses personnes qui se trouvaient aux expériences l'amérissage fut parfait je fus ramené à la berge tiré par une barque et naturellement seulement félicité donc voilà d'en haut réussi a réussi on est le 12 avril 13 avril 1912 à faire effectivement décoller un appareil sur sa coque donc voilà différents types d'appareils donc place après est fait aux affaires donc on est en avril donc mi avril 1er mai vraisemblablement je situe la création de la société de données l'évêque donc d'en haut et simple salarié ils déposent le brevet des données l'évêque et ils se mettent à développer les appareils donc on a vu le premier que j'appelle type a celui ci qui est plutôt type b donc les deux premiers 50 chevaux le troisième type c qui a été le héros de tamis suresco du mitin de septembre 1912 à tamis suresco et dont le la ville de tamis suresco a fêté le centenaire cette année est un type c qu'on va voir juste après donc ces appareils sont différents en taille alors les tailles varie selon les différentes sources mais autour de 10 mètres pour le type c un peu moins 9 mètres 8 mètres 50 pour le type a et le type b avec une motorisation de 50 chevaux pour les deux premiers et de 80 chevaux pour le dernier voilà donc le type c de tamis suresco donc là la ville de tamis suresco en belgique vous avez notre ami beaumont ici et donc beaucoup plus long que les autres l'avant relevé donc on a des flotteurs de plus grosse importance et un moteur de 80 chevaux donc là c'est le l'appareil qui a gagné la coupe du roi des belges lors de des meetings parce qu'effectivement qu'est ce qu'on arrive juste après donc là on quitte un petit peu l'artisanat on rentre avec deux financiers donné je vous le disais c'est un homme qui sait faire des affaires donc ils vont rester un petit peu à port aviation le temps de construire de deux type a et le type b ils vont prendre à besoin près d'argenteuil des ateliers et commencer à travailler les séries donc là on va on va avancer vers les appareils de série et évidemment pour pouvoir vendre les appareils en série il faut qu'on ait des on est une innovation donc là c'est clair les journaux parlent de l'innovation de l'appareil de l'hydration à coq mais également ils souhaitent avoir une publicité un peu plus grande et ils vont engager le pilote andré conneau dit andré beaumont qui est un pilote renommé qui a gagné plusieurs courses qui a gagné le circuit de l'europe en 1911 qui est quelqu'un de très connu qui est un ancien marin et qui était fort intéressé parce qu'il était aux premiers essais d'en haut et qui se dit intéressé donc les deux hommes vont le contacter et lui propose d'être le pilote le chef pilote pilote d'essai de deux et d'en haut sera effectivement chargé toute la partie technique donc là on a un bel appareil type b au mito au salon de 1912 décembre 1912 au grand palais donc là avec la dernière invention de d'en haut pour donner l'évêque donc le premier brevet est déposé en mai un deuxième brevet additionnel en juin qui comporte effectivement parier des roues monsieur d'en haut avait imaginé et depuis le début avoir un système de roues relevable donc avec une petite manivelle vous remontiez les roues et votre appareil était véritablement amphibie à la fois aérien terrestre et maritime donc il avait donc très bel appareil donc en acajou magnifique appareil avec une très belle photo là de du salon de 1912 donc ils embauchent conno mais deux hommes évidemment ne vont pas trop s'entendre d'en haut comment s'apercevoir qui est un petit peu arnaqué mais il a besoin d'argent il devait 9000 francs à donner donc il n'est peut-être pas non plus beaucoup beaucoup de choix et donc un épisode assez drôle entre les deux hommes c'est que notre ami beaumont essayé le type c mais donc les commandes commençaient à incluer ont préparé les appareils pour les grands concours donc d'hydravions qui ont eu lieu en 1912 et les années suivantes puisque effectivement c'était un moyen de vendre ces appareils les plus grands commanditaires étaient l'armée donc effectivement beaucoup de gens se préparaient pour des concours pour vendre des appareils de série aux militaires donc et évidemment encore une des raisons pour laquelle beaumont avait été embauché par donne l'évêque il était connu en angleterre pays comme on dit c'est une île donc qui a besoin d'hydravions et également un ancien militaire toutes ces raisons faisaient que cette personne était intéressante pour la commercialisation des hydravions donc beaumont fait le test d'un appareil type c donc plus grand plus lourd que les types a et type b mais il n'avait pas encore le moteur 80 chevaux pour faire décoller donc ils l'ont testé avec un 50 chevaux le test beaumont n'arrive pas à décoller monte sur la berge où il lui manque un gauchissement de blériot il lui manque un gouvernail blériot parce que beaumont avait été avait fait son brevet de pilote à l'école blériot de peau donc évidemment tout ce qui était blériot c'était c'était paroles d'évangiles donc il commence à sortir ça à d'en haut en disant que ton truc ça vaut rien parce que c'est pas du blériot monte en haut piqué au vif il dit écoute ne bouge pas il appelle les mécanos les gars un émoi un peu de suisse il passe entièrement la coque tout le haut de la coque au suisse et hop d'un coup d'un seul il fait décoller atterrir décollé atterrir son appareil beaumont voit ça mais vous allez faire passer le tambour de ville partout pour dire que vous avez battu le grand beaumont et non il est pas plus tard que tout de suite et hop les deux hommes se partent l'un l'un côté l'autre de l'autre donc beaumont voit bien qu'il y a une résistance assez forte avec d'en haut et effectivement mais arrive à convaincre les commanditaires que bon entre quelqu'un qui est connu au niveau de l'europe qui vend qui en angleterre partout qui parle anglais qui est également je vous le disais un militaire source importante des commandes d'euro il pèse pas lourd donc évidemment les deux hommes ça va et vraisemblablement en août j'ai pas pu trouver mais fin juillet début août dans au kit de né l'évêque et c'est la rupture entre entre les trois hommes donc voilà une belle photo de notre ami beaumont et encore beaumont sur un type b donc là on voit encore que les flotteurs ont changé donc les flotteurs vont être après carré et puis vont être sur un type b avec également le gouvernail qui est plus rond et qui est plus carré donc en rectangulaire pardon donc les différentes variations des appareils donc donc qu'est ce qu'il fait ben il se retrouve une fois sans argent ben voilà c'est vraiment le les problèmes récurrents c'est lui il n'a plus un rond donc et on le retrouve quand même dans les dents dans la presse on retrouve à bellegarde chez lui avec un appareil il se trouve que il a déposé un brevet en septembre avec un dénommé des vignes et tout à l'heure je vous parlais de du hamel ingénieur naval qui travaillait pour les canaux telliers et les flotteurs telliers et en fait on s'aperçoit que comme au début de l'aviation le cyclisme et l'aviation on l'aperçoit que pour les ravions c'est les fabricants de bateaux de canaux qui sont très proches et donc dans les documents familiaux j'ai trouvé cette photo cette carte postale de des vignes importateur des canaux qui effectivement a participé donc je pense que c'est lui qui fait les mêmes initiales qui a participé à ma financer à acheter le brevet et à financer le nouvel appareil de d'en haut voilà la photo du brevet un bel appareil qu'il a présenté dans sa patrie sa façon pays d'origine dans creuse à bellegarde en marche donc là on reconnaît bien le profilage du de l'évêque donc plus profilé sur le gouvernail le pareil pour les mais le même principe avec le moteur en haut et effectivement le la coque caractéristique qu'on reprend un petit peu du danton toujours un peu un peu la même donc le 22 23 septembre 1912 il le présente à bellegarde donc là là ça s'appelle à mes amis creusois mes grands-mères y étaient donc elles ont vu effectivement voler alors le souvenir que quand j'ai interrogé ma grand-mère il ya quelques années sur le sujet elle m'avait dit mais il n'a pas pu voler en fait il a eu quelques soucis premier souci il s'est pris un mur le deuxième souci donc là voilà belle belle photo signée de d'en haut avec à paris donc un peu plus tard avec les dimensions de l'appareil donc il est il est ici donc là on voit le l'appareil c'est le même que sur le brevet évidemment vous reconnaissez là le gouvernail les ailerons et la foule à bellegarde et malheureusement le deuxième le deuxième essai trois jours plus tard l'appareil s'écrase l'appareil est dans cet état là donc il n'y a plus rien d'en haut a cumulé 14 crash tout au long de sa carrière aéronautique donc on voit là un pour avoir trouvé la photo et tout est recommencé il n'a plus de sous donc effectivement il il cherche à nouveau à nouveau du travail et alors là on arrive à un point un peu un peu particulier cette photo on discutait tout à l'heure avec un monsieur un monsieur dans la salle d'en haut et toujours dans l'aéronautique cherche toujours et il construit vraisemblablement avec ce qu'il lui reste d'argent cet appareil alors il ya un épisode où il ya il ya quelques éléments concernant une présentation d'un appareil à moran moran le grand constructeur dont léon et robert les grands constructeurs donc avait une fabrique d'aéroplane il voulait se lancer faisait des hydravions normal à flotteurs et voulait effectivement lancé d'un appareil à coq et d'en haut chercher du travail en même temps borel autre constructeur de d'avions et d'hydravions à flotteurs voulait s'associer avec que avec d'en haut dans mais tout le monde ya donc va pas avec borel il paye pas bien peut-être j'ai des problèmes faut pas aller va chez moran c'est un gars qui paye bien ok alors vraisemblablement c'est là où j'ai pas pu trouver bon la logique voudra on verra un peu après parce qu'il reprend ce type d'appareil chez borel qu'il rejoindra plus tard avec ce même type d'appareil vous verrez sur la photo c'est assez flagrant donc mais bon il semblerait que cet appareil soit présenté à léon moran pour comme essai donc d'en haut un petit problème des problèmes d'arthropathie à ce moment là il peut pas piloter et l'appareil est au volant comme tous les appareils qu'il a fait donc on le transforme on met une commande au palonnier brindjon des moulinets qui était pilote chez moran essaye l'avion mais il se fait une frayeur il essaie de passer alors je sais pas où c'était mais il essaie de passer sous un pont et au lieu de mettre le gouverneur de profondeur il monte l'avion donc brindjon a vu les piles du pont de très près il a changé de direction et c'est une belle frayeur et il vient il dit bon moi je veux pas de cet appareil c'est pas possible alors moran suit son pilote il dit bon écoute non on a fait quelque chose à faire mais c'est pas possible boum pas de chance ça marche pas alors après il se retourne vers borel il dit il y a quelque temps là qui donc on est fin 1912 début 1913 tu voulais pas bosser avec moi mais ouais ouais mais bon tu as été chez moran mais bon je te prends quand même donc il va se mettre à travailler chez borel en janvier 1913 dépose un brevet de genre de coussin d'air de poche d'air sous un appareil et avec borel ils construisent un aéroïac donc là c'est le meeting de monaco d'avril 1913 où effectivement borel et d'en haut présente l'aéroïac pour lequel déposeront un brevet avec donc une voile qui dira d'en haut a sûrement influencé moran et saunier pour les voiles type parasol de leurs appareils ultérieurement puisque c'est effectivement vraiment le grand type voile parasol et donc on voit la différence donc sur les flotteurs sur l'avant très incurvé avec le système de poche d'air qui fera penser à des hydroglisseurs plus tard que d'en haut avait brosqué et la fin de sa coche donc là on a d'en haut et sur les essais dans la rade de montécart donc premier appareil que j'ai appelé l'aéroïac type 1 puis on fait trois types d'appareils ensemble avec borel et après on revoit l'appareil de tout à l'heure là on reconnaît ça ressemble exactement alors l'histoire dont j'ai pas pu trouver ça avec certitude mais on est parlé avec henri connan mais l'appareil qui était présenté à morane le moteur appartenait à anzani et j'ai trouvé dans des recherches de jean liron je crois que anzani voulait récupérer son appareil son moteur et a confisqué l'appareil et que borel d'en haut l'aurait racheté quelques temps plus tard et ce serait donc le borel donc ils ont là sur le précédent vous n'avez rien marqué là il a marqué borel et système d'en haut où on voit effectivement les deux là c'est le pilote distinct et donc c'est l'aéroïac type 2 qui était chez borel différent du premier donc il va faire ce deuxième appareil et un troisième on change tout de suite vous voyez tout de suite la différence dont vous avez d'en haut ici là on arrive tout de suite à des appareils avec un profilage beaucoup plus élaboré et là on sent qu'on est passé de pas du bricolage mais de la mécanique vraiment de génie à quelque chose de beaucoup plus industrialisé avec un profilage là c'est l'appareil qui a fait la course de paris de ville puisque effectivement comme je vous disais tout à l'heure tous ces appareils étaient préparés pour des concours on a vu monaco tout à l'heure là c'est paris de ville tous ces appareils étaient préparés pour des concours pour être vendus au à l'armée et aux différents d'autres personnes alors voilà je vais un petit peu accélérer la vie de notre ami puisque nous avons passé le centenaire de l'hydravion sur la suite de sa carrière borel après ces trois appareils ben ils ont pas réussi à les vendre ça n'a pas marché donc borel dit ben écoute oui je peux pas continuer comme ça moi il faut que je vende je suis un industriel donc on arrête donc il arrête on arrive fin donc fin 1913 fin 1913 dont on trouve alors avec goupi qui est un autre constructeur la possibilité de construire un appareil alors c'est une des rares photos de cet appareil il semblerait qu'il soit tout en métal et il ya un article complet de roi d'or de ville dans l'auto qui le décrit cet appareil a été construit donc à triels sur scène les essais ont été faits à triels sur scène mais malheureusement ils ont été fait fin juillet début août 1914 et le 4 août 1914 c'est la déclaration de guerre donc très vite évidemment on peut plus faire voler des appareils en plus qui avait vocation quasi militaire dans le ciel donc l'appareil est rangé dans un hangar et pendant la guerre malheureusement l'hangar a pris feu l'appareil a été détruit donc goupi d'en haut c'est fini et notre ami d'en haut est parti volontaire pour la guerre alors là on voit les appareils de d'en haut pendant la guerre mais il a été il était né en 1777 donc évidemment il était trop vieux pour faire la guerre il s'est quand même porté volontaire avec amerigo qui est un pilote avec lui chez goupi ils ont été envoyés donc la petite péripétie de d'en haut qui était envoyé faire la bleusaille faire les manoeuvres au fin fond à dijon à bourges etc bref il est démobilisé 1915 et un mois après l'état le rappelle et il retrouve comme par hasard notre ami de données avec lequel là aussi il était en procès où ils arrêtent les procédures judiciaires ils retravaillent ensemble et ils vont construire là c'est la la le début de la carrière figurante de d'en haut moins glorieuse que début de l'aviation et d'hydraviation mais ils vont faire plus de 1000 appareils ensemble pour l'industrie de guerre et voyez différents types d'avions on s'aperçoit que de l'importance de d'en haut quand on voit le l'ensemble des hydravions de la guerre parce que donner l'évêque juste pour faire un petit aparté sur donner l'évêque donc d'en haut part en août avec donner l'évêque en septembre c'est la gloire il gagne avec beaumont la coupe du roi des belges mais ils n'arrivent pas à vendre leurs appareils ils en vendent quelques-uns mais pas beaucoup je crois que j'ai une douzaine d'appareils a été vendu en tout j'ai entre 12 et 25 25 produits 12 vendus je crois que c'est mes mémoires bonnes et donner jette l'éponge en janvier 1913 et l'évêque se retrouve tout seul fait courir un peu ses appareils mais vend finalement à schrec ses brevets en même temps que poland qui avait acheté les brevets curtis d'hydravions à coques donc schrec rachète l'ensemble de ses brevets en même temps il engage beaumont comme directeur technique et il forme la franco british association la fba qui va également pendant la guerre de 14 fournir un grand nombre d'appareils à peu près mis à 1500 ce qui fait qu'on a pratiquement 80% des appareils hydravions qui ont volé pendant la guerre qui sont issus du génie de françois d'en haut donc là c'est important et là on voit on est passé à une autre dimension déjà on le voyait chez goupi là c'est de l'industrie elle est vraiment c'est des appareils de l'industrie de guerre différents types différents profilages là vraiment on est sorti du bois de de la résine des câbles c'est de c'est de l'acier c'est de l'industrie donc voilà voilà pour la guerre à sortir de la guerre en 1919 les deux hommes se séparent bons amis puisque la famille d'en haut reverra souvent dans sa villa de cabourg la famille de données donc les problèmes des vieux temps sont apaisés les familles sont devenues amies il n'y a plus de procès et d'en haut continue son aventure données va ça va arrêter va continuer un peu les gravions et en 1921 va arrêter va faire les va racheter l'entreprise d'automobiles zl pour faire les données zl et après une entreprise de boulons enfin bref il va continuer une vie d'industriel et notre ami d'en haut va faire plusieurs sociétés donc d'abord avec mélangés ils ont plusieurs types d'appareils dont les planeurs mélangés d'en haut donc j'ai gardé l'appareil le planeur puisque en 21 a lieu le meeting de Combegrasse en Auvergne où cet appareil s'écrase en tuant son pilote ce qui affectera beaucoup d'en haut puisqu'effectivement il a fait plusieurs appareils et qui le pilote il est toujours un drame de voir des pilotes se tuer et après donc il reste de 1919 à 1923 il construit également ce gros type appareil le bd 22 très bel appareil pour donc là on arrive sur on est passé de l'industrie de guerre à l'industrie commerciale à vendre des idées de ravions gros porteurs et après il passe chez france aviation pendant deux ans pour construire cet appareil après chez villiers où là construit travailler sur cet appareil ainsi que deux ou trois autres appareils donc villiers il ya malheureusement peu de peu des quelques belles images sur l'exposition mais peu de photos sur d'en haut à villiers et après il termine si on peut faire des essais avec terkem en 32 et en 33 et à noter qui tout au long de ces années il dépose des brevets et il a également déposé un brevet d'hydroglisseur donc on revient à ce que je vous disais sur borel et finalement il a toujours eu dans l'idée l'avion l'air et l'eau avec il a travaillé sur des donc un il dépose un brevet d'hydroglisseur mais je sais pas j'ai jamais vu de photo d'appareil je sais pas s'il a mis en production ici là il a conservé et il s'est retiré en 1940 à bellegarde en marche on revoit les creusois migrants qui reviennent au pays et vous avez ici la très belle plaque de de la maison où il est mort et où l'a vécu à bellegarde en marche où il s'est éteint en 14 avril 1952 et je vous rappelle que l'hydravion c'était le 13 avril 1912 donc 40 ans après il a rendu l'âme entre eux voilà merci je crois que j'étais un peu long merci frédéric pour c'est très documenté très vivant on voit qui s'est passionné ça fait 6 7 ans qu'il travaille sur françois d'en haut oui maintenant on va vous donner des questions donc frédéric gravier a fait un livre sur la creuse c'est sans doute à partir de ça c'est là qu'il a commencé à faire des recherches sur sur les avions il n'y a pas actuellement de livres sur françois d'en haut il y a eu en son temps un livre fait par la ville de levallois qui parlait de françois d'en haut et de certains un certain nombre de pionniers et qui est épuisé actuellement il y a actuellement le livre des bdi et molvo sur port aviation qui a une partie sur d'en haut qui est bien à développer et nos amis des de l'association de la creuse à paris a fait un petit opuscule qui qu'ils vendent d'ailleurs et qui disponible ici donc si vous voulez faut de mieux à un petit un petit opuscule sur d'en haut c'est disponible etc on va les remercier d'avoir amené donc alors un petit point après on va donner la parole à la salle sur le problème des brevets dont tu as parlé tout à l'heure au début de l'aviation il y a eu beaucoup de morts y compris parmi des pilotes expérimentés mes machines étaient et les moteurs étaient ce qu'elles étaient et en 1912 les brevets le pilotage n'était pas obligatoire sauf pour participer à des compétitions organisées par l'aéroclub de france ce qui fait qu'on est arrivé dans le paradoxe où d'en haut a été chef pilote chez le basseur mais n'avait pas son brevet il a passé après et le basseur qui est piloté qui a eu une carrière aeronautique très longue jusqu'à les années 30 n'a jamais passé donc c'était un peu les paradoxes de l'époque ça s'est mis en place progressivement pour qui voulait une parole qui fait de poser une question tiens attend il ya un micro qui va arriver oui je voulais poser une question sur le l'hélice propulsive est ce que il c'est quelque chose d'intuitif de la part de notre constructeur ou est ce que c'est quelque chose qui a été raisonné et comment a été amené à utiliser ce ce mode de de propulsion parler de la première hélice celle qu'il a créé non je parle pas de la première et je pense que le cas général il a eu des églises propulsive sur ces sur ces machines je sais pas j'ai pas alors là sur le je peux vous parler du premier qu'il a qu'il a pensé réfléchir parce qu'il a créé son hélice il a travaillé et déposé son brevet là c'est clair il a il a étudié la chose parce qu'il a commencé par les planeurs avant de travailler sur un appareil un avion tout vêtement après après donc il a été influencé par le basseur on a utilisé l'élice le basseur je pense que le problème il l'a utilisé après ce qu'ils avaient donc c'est à dire que lui ses moyens étaient plus sur le moteur parce qu'il coûtait le plus cher au début je parle pour le danton après sur le le fernandez modifié donc l'appareil fernandez le basseur fernandez il a appris les hélices le basseur et il bénéficiait de la compétence de le basseur dans les alors pour les autres j'ai rien trouvé de particulier sur sur le le phénomène de d'érosion de l'hélice de l'hydravion n'était pas très connu à l'époque on débutait donc c'est pour ça et puis bon les vols n'étaient pas très très nombreux c'est que sur les données l'évêque ils ont fait beaucoup de vols beaucoup de démonstrations ils en ont vendu au danemark ils ont de portugal on retrouve un petit peu ils ont vendu aussi sur le sur la baltique non à mer noire pardon et donc dans les pays par là bas et donc ils ont vendu un petit peu et ils ont vendu en angleterre je crois qu'il y a eu deux trois appareils qui ont été vendus donc et après ça s'est vite arrêté les appareils avaient une durée de vie relativement faible je pense que qu'est ce qui reste comme appareil je crois qu'il y en a donné l'évêque il y en a un au musée de l'air donc c'est celui de schrec c'est deux données par schrec qui était en 86 il a été revu par la base de c'est plus telle aéronavale qui l'a remis en état et il y en a un au danemark voilà c'est deux données l'évêque qui existent encore d'origine et il y a celui de des amis des rétroplanes hubertueux oui c'est celui là je vais le marge à ce qu'il me souhaitent il y en a trois et celui des rétroplanes flambant neuf il n'est pas d'époque vous êtes sûr madame mes questions sont un peu plus naïves que monsieur avant que monsieur conant m'envoie un courriel j'avoue que je connaissais pas du tout françois d'en haut comment pouvez-vous expliquer qu'il soit si méconnu première question les grands génies sont souvent méconnues bon je vais faire plaisir à vous mais l'histoire est qu'effectivement j'ai appris à le connaître mais c'est une personne qui s'intéressait à la technique à ce qu il aimait ce qu'il faisait et s'intéressait à la technique la façon de le faire il avait absolument aucune notion de la finance et encore moins de de se faire connaître il s'en moquait complètement lui ce qu'il voulait c'est faire son son avion développer et aller au bout de ses idées et donc il est on voit messieurs bertu et d'elmas avec leur hydravion des rétroplanes ont mis 15 ans 17 ans voilà pour construire une réplique tu donnais l'évêque d'en haut a mis six mois bon il avait tout en tête et il était extrêmement habile enfin ses petits enfants m'ont raconté qu'ils faisaient tout il avait bricolé une cheminée il avait bricolé une mobilette qu'il avait il avait de l'ordre dans les mains et puis effectivement il savait où il allait mais donc il lui s'intéresse il s'intéressait vraiment la mécanique à son objectif faire voler ses appareils les améliorer et absolument pas en voir à chaque fois il était où danton a pris le lead pour récupérer l'affaire ou donner a pris le lead même quand il était associé avec donner en 1900 de 1915 à 1919 c'est donner qui apparaissait on dit donner d'en haut parce que d'en haut on avait marre de se ramasser et à récupérer les fruits de son travail mais c'était comme lui qui avait partie technique et donner qui avait la partie commerciale c'était très clair et que le génie il travaille et les autres villas de gloire alors en quelque sorte oui oui en fait il s'est fait se polir un petit peu c'est vrai mais bon on voit il voit pour le centenaire le réhabilite un petit peu mais on voit effectivement dans de diverses revues j'ai vu des revues américaines anglaises pardon ou d'en haut apparaît et citer on cite pour les fba que c'était c'est une innovation d'en haut alors que le brevet n'est pas à son nom et et que voilà donc oui là aussi c'est une raison tous les brevets à part le celui de l'is sont au nom de ses commanditaires sur le premier avion sur lequel il a volé 100 m je sais pas bien vous pourriez pas nous repasser l'image parce qu'il ya quelque chose que je n'ai pas le premier c'était marqué numéro 1 les volets 100 mètres dessus c'était marqué non mais c'était le numéro 1 premier chapitre elle a volé 100 m et le premier avion vous avez montré non c'est pas là oui voilà c'est celui là non celui d'avant voilà celui là qu'est ce que c'est en bout d'aile ces espèces de crochets là qu'est ce que c'est j'arrive pas à comprendre ces espèces de crochets en bout d'aile oui là c'est pour les passagers sa crochet non c'est quoi c'est quoi je pense que c'est pour l'aérodynamique de l'aile déjà ça servait on voit je pense que non parce que les autres c'est le seul appareil à ces béquilles dit monsieur parpète pour empêcher ça touche le sol dit monsieur parpète les autres les autres appareils on va le voir après regardez les trois oui c'est recourbé là c'est pas la même chose non c'est pas la technicien subertieux donc c'est pour c'est pourquoi alors je vais essayer de le comprendre c'est ce qu'il disait monsieur parpète voilà c'est ça c'est pour éviter que les ailes touche le sol pour c'est ce qu'avait dit monsieur parpète et puis la dernière petite question toujours naïve pourquoi appelait-on son mécanicien pommes frites je crois qu'il aimait les frites ah c'est tout bon je sais pas c'était celui qui l'a appelé donc il y a une photo de cet homme là c'était même pas une photo un dessin de robert de hamel donc on a la chance de robert de hamel qui lui a indiqué le redan était un dessinateur avec qui faisait beaucoup de caricatures donc on a un grand nombre de personnages de cette époque et dont d'en haut est-ce que je vais aller dans le cahier dessiné croqué par robert de hamel et donc moi c'est un mécanicien celui qu'on a vu là sur la sur la photo oui et qui l'a suivi longtemps ensemble et il s'entendait très bien je pense que d'en haut était pas mécanicien dans la base à la base pardon mais c'est aider les compétences de cet homme là pour pouvoir travailler ça devait être quelqu'un qui habitait sur judiciaire merci pour des explications et pour la conférence très intéressante simplement pour essayer en tous les cas de compléter un peu votre réponse en ce qui concerne la mémoire de tous ces génies de l'aviation mais il ya une raison beaucoup plus simple c'est qu'en france malheureusement il n'y a pas la mémoire de la culture industrielle comme elle existe aux états unis en grande bretagne et où en allemagne c'est ça le problème et je crois que la le très grand mérite finalement de cette réunion et puis aussi de ce qui a été fait à argenteuil avec le modèle c du donné l'évêque c'est de faire ressurgir finalement par exemple auprès des jeunes générations ce qu'a été l'invention de l'aéronautique mais on pourrait prendre d'autres exemples on pourrait prendre finalement toute la filière industrielle dans ce pays il n'y a absolument pas de mémoire bon je regrette de le dire mais j'ai sauvé moi un mirage 3 c qui devait être ferraillé j'ai loupé le sauvetage du premier airbus 300 qui a été ferraillé voilà et donc je pense que ceux ceux qui ont été à la base finalement d'un essor industriel absolument extraordinaire et d'un essor technologique absolument extraordinaire qui rappelle la mémoire des ancêtres qui ont rêvé depuis très très longtemps à faire voler un plus lourd que l'air en français elle a été pratiquement annihilée on pourrait prendre un à un tous les génies de l'aviation dans ce pays des constructeurs jusqu'aux aviateurs ils sont presque tous tombés dans l'oubli presque tous et il y a aujourd'hui peut-être un renouveau finalement de tout cela grâce je dois le dire aux associations si les associations et quelques villes en france ben je crois que tout ça serait serait finalement complètement oublié voilà mais c'est singulier à la france malheureusement c'est singulier à la france je tenais à vous dire ça madame parce que je trouve que c'est totalement regrettable oui sur ce sur ce point là pour rebondir sur la question de madame on a un bébé gérard et nous et moi c'est henri fabre mais henri fabre on connaît le livre qu'il a écrit à plus 90 ans poussé par sa fille autrement on n'a rien d'autre et lui il s'est arrêté pratiquement au vol qu'il a fait et après il a eu une partie très riche dont personne ne parle on a retrouvé des archives qui sont au musée de biscarrosse mais c'est vrai que sœur henri fabre il a écrit un livre qui vient qui vient d'être en réalité par sa famille et qui raconte le début toute la partie d'henri fabre après l'étalier qui a fait ça a été totalement oublié on pourrait dire de rené le duc exactement la même chose qui est un génie de l'aviation moderne qui avait repris une théorie de rené de 1908 et qui aujourd'hui est totalement inconnue or cette technologie c'est à dire le statoréacteur est encore utilisé aujourd'hui sous la forme d'un missile qui est emporté par le rafale et qui s'appelle le météor voilà donc tout ça et finalement est dans la tête de quelques-uns qui sommes encore des passionnés de ces technologies anciennes et modernes très bien avant de passer à l'intervenant suivant qui est pascal parpète je crois que si peut-être le petit-fils monsieur n'en voulait dire quelques mots ce sera avec plaisir c'est peut-être le bon moment j'avoue que je suis un peu pris au dépourvu parce que j'ai connu mon grand-père qui était âgé à l'époque et qui ne parlait jamais de son passé il était tellement modeste qu'il fallait le questionner pour savoir qu'il avait été quelqu'un de très important dans l'aviation c'est comme ça il était en creuse et puis il était très discret je remercie je dois dire qu'avec les petits enfants et la carte dans les femmes quand on a travaillé on a fait une exposition on a fait un document un diaporama etc on leur apprit des choses et on a des bons contacts avec la famille avec les petits enfants et femmes qui dit on découvre la vie parce qu'ils nous racontaient des histoires à la fin etc mais on ne connaissait pas cette vie et ils étaient très contents qu'on leur rappelle la vie de leur aïeule ça sera tout à fait pareil il y avait une question ici après il fera qu'on passe quand même à l'autre parce que autrement on ne voit pas autrement c'est Gérard qui n'intervient pas et il m'arrachera les yeux oui bonjour Gérard Collot de l'Aéroclub de France et résident au PEC alors ma question va porter sur la course Paris-Deauville départ du PEC sur Seine alors d'après mes notes, mes archives puisqu'il est question de faire une exposition au PEC sur Seine pour célébrer le centenaire de cette course il y a eu, dont vous l'avez rappelé tout à l'heure cet ingénieur de génie qui est d'en haut et qui a pu s'associer progressivement avec des gens qui avaient évidemment de l'argent alors qu'il n'en avait pas on a vu Donnet, on a vu Lévesque, on a vu Borel et alors à cette course de Paris-Deauville il y a eu donc, vous en avez parlé, le Borel d'en haut mais il y a également Lévesque qui a présenté un hydravion qui était un biplan et il y a également Borel qui a présenté aussi un hydravion un hydravion monoplan à flotteur alors que justement, d'en haut, il y a eu des accords avec ces gens-là dans les mois précédents ou les années précédentes est-ce que vous pouvez nous donner des explications avec ces trois appareils qui se sont retrouvés en concurrence alors qu'ils étaient associés quelques années avant ? Ce que je pourrais dire à l'entendant que Frédéric arrive c'est que Borel avait construit des hydravions en flotteur ils vont d'ailleurs, c'est le chemin qui va gagner Paris-Deauville c'est-à-dire des hydravions en flotteur il avait commencé à construire des hydravions en flotteur comme c'était un peu à la mode avant qu'il commence à faire des hydravions en corp lorsque Donnet est arrivé et il est vrai qu'il y a eu peu d'hydravions de construire il n'a pas eu la guerre pour en construire beaucoup on a dit qu'il y a eu une trentaine de fabriqués pour Donnet-Lévesque les autres constructeurs, ça n'a pas été très brillant non plus donc c'était spectaculaire, ça attirait les foules la course a décollé du PEC parce que d'ailleurs, si ma mémoire est bonne le maire ou la municipalité de Paris n'avait pas voulu pour des questions de bruit et de sécurité mais disons qu'il y a eu préalablement à Paris-Rouen par les boucles de la scène qui a été annulée si ma mémoire est bonne donc c'était très spectaculaire mais à l'époque, c'était facile pour un constructeur de mettre des flotteurs à la place zéro il y a eu beaucoup d'un certain nombre d'avions qui sont transformés en hydravions en flotteurs et ça fait, peut-être pas la richesse mais ça fait travailler Henri Fabre qui a vendu sa licence à un certain nombre de constructeurs notamment Tellier, il a fabriqué un certain et il a vécu aussi de royalties parce que c'était simple et d'ailleurs, la marine française ne voulait que des hydrables en flotteurs à cette époque-là il a fallu la guerre pour qu'ils changent d'avis c'est peut-être une chose à dire ? Pour répondre à votre question effectivement, là sur mes notes il y avait donc un borel au Dier donc à flotteurs il y avait un borel d'en haut c'est le distinct qui posait le borel d'en haut et il y avait effectivement Mola et un autre l'évêque et deux l'évêques mais alors, pour les Donner l'évêque et l'évêque d'en haut, il n'avait plus de droit sur le brevet le brevet était au nom de Donner et l'évêque il était, ce que je vous disais tout à l'heure il avait donc Donner, c'est là où il avait le génie de l'industrie finalement, il a fait un contrat avant que quand il s'est aperçu que l'évêque amenait de l'argent et que D'en haut était tout content parce que D'en haut, il a dit bah je vais faire affaire avec l'évêque je vais les rembourser mes 9000 euros de dettes à donner t'inquiète pas, on va signer un contrat et c'est comme si j'apportais de l'argent donc tu me les devras après et il a signé un contrat avec D'en haut et effectivement, c'est de donner qui apportait toute la partie technique à l'association de Donner l'évêque donc il n'avait plus rien le brevet est un nom de Donner l'évêque le deuxième brevet additionnel sur le le relevage des roues à la manivelle que D'en haut avait perfectionné très vite après son appareil c'est pareil, c'est un Donner l'évêque donc il n'a rien donc il a, et là sur les borels je crois que si ces borels il a le il a le, même pas l'appareil il a juste le système de pas d'hydroglycère, de poche à air sous l'appareil, c'est tout donc bon, ils peuvent présenter tous les appareils après FBA c'était pareil les FBA c'était, c'était typiquement une coque, enfin, c'est les mêmes coques donc bon, bah, voilà Monsieur ? Monsieur Mondarbon tout à l'heure a souligné avec de très justes raisons il a souligné le gros problème de la France c'est l'absence de culture et de respect pour la mémoire technologique pour la mémoire technique ce qui nous différencie hélas beaucoup des américains et des allemands ça tient des raisons qui seraient trop longues de développer ici mais quant à Henri Fabre pourquoi le centenaire du premier vol d'hydravion en 1910 sur les temps de berre a été quand même n'a pas été un événement aussi médiatisé que la première traversée de la Manche par Louis Blériot le 25 juillet 1909 c'est malheureusement que bon peut-être évidemment que la famille n'avait pas trop de souvenirs de ça puisque vous l'avez souligné Henri Condon l'a souligné très très bien ce sont les associations qui ont appris à la famille à ce qu'avait fait leur grand-père plutôt que le contraire et deuxièmement c'est que la carrière d'Henri Fabre s'est arrêtée en 1920-1921 il a vendu ses licences en effet d'autres ont construit les flotteurs en 1921 il s'est occupé de ses affaires familiales des maisons d'armateurs et il a totalement abandonné l'aviation alors après dans la mémoire il s'est dissous lentement on le voit avec d'en haut on voit que sa carrière bon j'étais rapidement sur la fin de sa carrière qui est extrêmement intéressante mais c'est un ingénieur au sens noble du terme donc il s'est associé après avec il a eu l'obligation d'avoir des financiers et après quand on est passé au stade on le voit avec le Goupi qui est un appareil en métal on est obligé de passer au stade industriel donc là c'est plus la même chose Fabre comme d'en haut c'est des gens qui étaient extrêmement brillants on pourrait dire un responsable de bureau d'études avec une petite part de génie en plus mais on ne peut pas faire une entreprise avec ça on ne peut pas faire une industrie pour une industrie il vous faut il faut des mécanos très pointus il vous faut des ingénieurs pour telle partie après etc vous avez enfin il faut des bureaux d'études c'est une autre dimension et on voit après d'en haut donc il a fait Bélanger il a fait Villiers et où il a développé beaucoup d'appareils il a fait des innovations je me suis pas arrêté mais sur le Villiers 26 que vous aviez il était revenu au flotteur on voit un appareil à flotteur je me suis posé la question pourquoi il est revenu là alors qu'il avait quand même développé énormément d'appareils et après il est revenu sur autre chose sur l'appareil à Coq mais c'est ça il recherche, il évolue donc tout cet aspect merchandising, commercialisation ça leur passe et puis comme disait le docteur Collier c'est quelqu'un de modeste lui ce qui l'intéresse c'est le travail intellectuel c'est son travail et puis il le fait bien il l'a bien fait et je pense que Fab devait être de la même veille voilà très bien vous, excusez-moi vous voulez parler vous parliez tout à l'heure du souvenir j'ai créé il y a 16 ans le samedi de l'histoire avec la 3AF pour le musée de l'air ils ont été interdits cette année parce que nous étions des bénévoles et que nous ne voulions pas payer la salle les bénévoles doivent payer maintenant donc on a cherché on m'a dit mais pourquoi vous faites ça un samedi parce que le samedi il n'y a pas seulement que les retraités et les chômeurs qui peuvent venir mais il y a tout le monde qui peut venir c'est à des conférences tout publiques j'ai donc cherché une autre salle aucune salle en France dans la région parisienne n'est accessible samedi après midi sans qu'on la paye finalement les amis de l'histoire vont reprendre l'année prochaine grâce à monsieur André Chantini qui a mis à notre disposition gratuitement la salle du musée du musée de la carte à jouer voilà alors le souvenir de toute façon il est opposé puisque même les archives maintenant le musée de l'air n'en veut plus puisqu'il n'a plus de place et qu'il met tout sur ordinateur voilà donc ce sera merci il sera pas loin d'ici il sera ici c'est une belle salle mais c'est pas accessible le soir ni le samedi ni le week-end donc ici oui oui c'est pas ça le samedi les gens sont au repos ils n'ont pas le droit de profiter du souvenir voilà je vais prendre une dernière question c'est pour ça que nous avons fait les conférences tout publiques et auquel elle assiste souvent maintenant parce que maintenant la personne qui a fait l'exploit qui a plus de 100 ans il est plus là maintenant on a la surprise à ces conférences de voir apparaître les petits enfants du gars qui a fait des choses et qui viennent apprendre et souvenir et souvent rapporter des souvenirs au musée de l'air qui malheureusement comme il ne veut plus de nous il les aura plus bon on va donner la parole à madame puis après on passera l'automne intervenant alors je parle aux conférences lorsque vous parlez du pilote Diftin à Port Aviation je suppose qu'il s'agit du Pierre Diftin non ? Pierre Diftin et c'est donc le grand-père de Mécousa Germain Pierre et Roger Diftin et qui habitait Cherbourg absolument Cherbourg il y avait un garage là-bas oui il a fait d'ailleurs plusieurs manifestations en Cherbourg parce que c'était le lieu de la famille c'est ça très bien en attendant que de présenter et puis puisqu'on parlait d'association on va faire un petit peu de promo nouveau mémoire de l'hydraviation on est une toute petite association on n'est pas très nombreux et si vous voulez nous aider n'hésitez pas à nous contacter n'hésitez pas à nous envoyer des renseignements n'hésitez pas à prendre une cotisation ça nous aidera à fonctionner ça nous donnera des idées pour faire autre chose on a encore d'autres projets j'ai parlé de Roland Garros bientôt on voudrait travailler sur la SPCA qui est une entreprise marseillaise on va travailler sur la couche d'un air parce que c'est le centième anniversaire et puis comme on en a parlé plusieurs fois dans le repas et puis il y a un gros travail à faire sur l'aviation ou l'hydraviation sur les bords de la Seine et notamment dans les Hauts-de-Seine donc ça ça va être un projet à moyen terme qu'on voudrait mettre en œuvre donc si vous voulez nous rejoindre si vous voulez nous aider vous avez nos coordonnées ok ?